Il nous faut faire un tour d'emploi les plaisirs de la table, que chacun prenne auprès de soi une brunette aimable. Avec le vin et la santé d'une femme jolie, dans la joie, dans la liberté, où l'on passe bien sa vie. Il y en a qui disent que pour savoir d'où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est loin d'être fou pareil quand on y pense. Du plus loin que je me souvienne, nos racines ont toujours été inclusives. C'est vrai. L'histoire a commencé par un cours d'eau qui en a accueilli un autre. Toute l'histoire de la Matarouni, à part de là, l'inclusion d'une richesse par un autre. Deux cours d'eau qui se sont acceptés, qui se sont liés pour trouver leur force d'agir ensemble. Que ce soit Rodan, Churchy, Manouane, entre la coin, territoire non organisé, qu'on passe par Notre-Dame de la Merci, par les saintes Marceline de Kilder, Émilie de l'Énergie et Béatrix, qu'on s'arrête chez nos voisins, Saint-Zénon, Combes, Félix de Valois, Saint-Michel, Saint-Jean-de-Mata, Alphonse de Rodriguez, Damien et même D'Ona. C'est la même force. C'est notre force. Une force à l'inissage. La Matarouni, c'est l'eau qui avance, parce qu'elle sait la direction à prendre. C'est ensemble qu'on a choisi de s'améliorer le territoire, en continu, de s'analyser, de s'évaluer, de se questionner, de se transporter et de se protéger les richesses pour les améliorer encore. Du plus loin qu'on cherche dans le secret de l'histoire, on sait être et faire ensemble. La Merci de la Matarouni, c'est toi, c'est moi, c'est nous autres. Parce qu'on sait. Parce que plus qu'il y a de racines qui se frottent, plus qu'on est riche. Riche de sens et de valeur. Ça, ça présage que notre sol fera pousser encore plus de rêves et des idéaux tellement grands qu'on ne les perdra jamais de vue. Que toujours, on se révolutionnera l'espoir. Ça a l'air bien utopique. Mais c'est ça, la raison. Tout ça, dans le fond, c'est pour qu'il y en a qui disent qu'en Matarouni, on sait comment avancer ensemble. Tu sais, c'est en se frottant les racines, mais sans jamais perdre la signe de vue. Est-ce que je dis M. le maire, M. le préfet, M. Breton ou Sylvain? Je préférais, Michel, que tu m'appelles. Bon, bien, Sylvain, enchanté. Enchanté, merci beaucoup d'être ici avec nous autres. Bienvenue à Entre-Lac. C'est ce que je voulais poser comme première question, Sylvain. Entre-Lac, ça, c'est ton coin, c'est ton coin de pays. C'est mon coin de pays. Mon coin d'adoption depuis 2004 déjà, quand même. Et on se retrouve sur le bord du lac des Îles, un des magnifiques joyaux de notre belle municipalité. Effectivement. Bienvenue à Entre-Lac. Merci, c'est un grand plaisir. Je découvre, je connaissais un petit peu, mais disons que je le redécouvre. On s'est promenés un petit peu aujourd'hui, puis c'est vraiment un bel endroit. Qu'est-ce qui pousse l'envie, le désir d'aller vers les autres mers, puis de sonder un peu, puis d'essayer de créer la synergie qui va faire qu'un grand territoire va devenir, va s'associer, en tout cas, pour devenir un territoire, un moment donné, qui va avoir une force de pratique. Moi, c'est vraiment parti à la base. Moi, quand j'ai rentré comme maire avec une équipe magnifique, en fait, on a pris le temps vraiment de consulter nos citoyens. La première année, ça a été ça, l'approche. C'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose de notre municipalité, mais on voulait le faire avec les citoyens. On voulait que ce soit un travail d'équipe. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. On a fait une consultation citoyenne, une forme de planification stratégique à l'échelle de ma petite municipalité. Mais même encore aujourd'hui, ça s'est traduit par des comités, tout ça, de citoyens. Puis tous les projets qu'on fait depuis le début, en fait, bien, c'est issu d'initiatives citoyennes. Les gens s'y reconnaissent évidemment beaucoup. Ça fait que cette dynamique-là de groupe, puis d'impliquer les gens à la base, bien, moi, c'est ce que je voulais emmener à la MRC. En fait, on est, tu sais, on est 15 magnifiques municipalités, avec des... très diversifiés, avec des volontés, tout ça, des attraits extrêmement différents. Mais on a une volonté, tu le sais, Michel, de travailler ensemble en Matawini, là, c'est l'essence même de... Et puis, tu sais, là, on l'a vu avec la pandémie, cette dynamique-là, je pense qu'elle s'est accentuée. Je pense que oui. Parce que la planification stratégique qu'on parle, bien, on l'a débutée avant la pandémie, mais tout ça est venu un peu brasser les choses. Mais je pense que c'est venu renforcer la dynamique de groupe. Et, tu sais, moi, j'ai toujours compris que ma petite municipalité, elle va se développer avec les sociétés voisines, avec les plus grandes. C'est ça qui fait notre force. Fait qu'il faut, des fois, laisser tomber nos limites municipales pour mieux travailler ensemble, avoir des objectifs communs. C'est l'essence même de la planification stratégique, puis être capable de se projeter dans le temps pour essayer de se créer un avenir prospère. Et la pandémie est venue, évidemment, au niveau de l'environnement, tout ça, la révolution verte de la racine à la cime. Ça vient de là un peu. Ça vient un peu de ça aussi, de dire, tout ce qu'on va faire maintenant, il faut laisser un environnement sain, prospère, avec une économie diversifiée, dynamique. Oui. Mais c'est ça qu'il faut éventuellement laisser à nos jeunes. On a des enjeux extrêmement différents sur le territoire, mais c'est ce qui fait notre force aussi. Effectivement. En Matawinie, bien, tu peux, on le sait, tu peux maintenir et demeurer, tu peux y travailler, mais c'est notre grand terrain de jeu aussi. Oui. Dans un même territoire donné, on peut faire tout ça. C'est ça qui est notre force aussi, puis qu'il faut développer davantage. On a toutes les ressources, il faut se le dire. On a les lacs, les montagnes. On a aussi une volonté entrepreneuriale qui est très forte en ce moment. Il faut prendre notre place, comme les autres régions du Québec, puis on en est là. Moi, je pense que le momentum est très, très bon en ce moment, effectivement. Comment on est capable de prévoir ce développement-là stratégique à long terme? Comment on va cibler les bonnes choses pour que les résultats se passent pour les prochaines générations? Je pense que la réflexion a été faite de façon très sérieuse avec ces gens-là, comme ça. C'était de trouver des objectifs communs et éventuellement de ne pas s'éparpiller pour en arriver avec des actions très concrètes, ciblées, pour effectivement, on revient toujours à la base d'attirer évidemment des jeunes familles, de l'entrepreneuriat, des grandes entreprises, parce qu'effectivement, au niveau des salaires, tout ça, je pense que notre communauté va s'en sortir gagnante, d'avoir vraiment une force économique importante pour, effectivement, attirer des gens chez nous. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, après avoir travaillé depuis ces deux ans, deux, trois ans et demi-là? Le projet va se déposer bientôt, tout va prendre sa forme, tu sais? Bien, c'est que la mobilisation, la mobilisation, elle est encore là. Je pense qu'on a su ensemble, tous ensemble, la créer. Puis ça, c'est important parce que la mobilisation, elle a été dans la réflexion. Maintenant, elle va l'être dans l'action. Puis moi, je suis convaincu qu'à terme, on va avoir des résultats magnifiques pour nos citoyens. Ça va être gagnant pour tout le monde, pour toutes les MRC. M. le maire, M. le préfet, M. Breton, je vous remercie, Sylvain, d'avoir pris le temps. C'est un grand plaisir. Ça fait un plaisir. Toujours bienvenue. Merci. Entre lacs, évidemment, Mattaouini. Sous-titrage Société Radio-Canada